Bonjour, Marc Fleurier, bienvenue sur la chaîne Etre Créateur et aujourd'hui je vous partage une distinction clé qui va vous aider à être plus heureux. C'est une erreur que la plupart d'entre nous faisons et qui nous coûte notre bonheur, c'est de ça dont je vais vous parler. En effet, il y a quelques jours j'ai posé une des questions fondamentales pour vous aider à vous réaligner, à être heureux, à incarner notre véritable potentiel d'amour, de conscience et de bonheur et cette question c'était « suis-je prêt ? » donc « êtes-vous prêt ? » et il y a une difficulté souvent qui survient dans la réponse à cette question parce que bien entendu la réponse à cette question comme elle s'adresse à l'être véritable que nous sommes, la réponse est oui mais il y a souvent des doutes qui se passent et il semble difficile d'affirmer, de reconnaître, de déclarer à partir de l'amour que nous sommes que oui, nous sommes prêts, nous sommes bien cela, nous sommes bien cet amour, nous sommes bien cette joie, nous sommes bien cette paix. Alors que se passe-t-il ? Et bien c'est que peut-être inconsciemment, et remarquez si c'est le cas pour vous, moi j'ai fait longtemps cette confusion, je répondais au lieu de répondre à la question « suis-je prêt ? » je répondais à la question « est-ce que je me sens prêt ? » Donc la distinction fondamentale que je vous parlais aujourd'hui c'est la distinction entre « est-ce que je suis ? » ou « est-ce que je me sens ? » Et cette confusion, elle arrive tout le temps dans la langue, par exemple nous disons souvent « je me sens, je suis triste » au lieu de dire « je me sens triste ». Or, dire « je suis triste » c'est associer la tristesse comme notre véritable nature. Pourtant la tristesse, elle n'est qu'un nuage qui traverse le ciel de la pure conscience, qui est notre véritable nature. Donc dire « je suis triste » c'est une manière de s'identifier à la tristesse. Et c'est pour ça, et c'est une manière donc finalement de confondre quelque chose de passager avec notre nature permanente. Et c'est pour ça que pour cette question « suis-je prêt ? » si à la place d'y répondre, je réponds à la question « est-ce que je me sens prêt ? » C'est comme si je mettais en doute le fait de ma nature d'être prête, d'être ici présente, être prêt, être présent. Donc « est-ce que je me sens prêt ? » « est-ce que j'ai l'impression que je suis prêt ? » Je laisse entrer les doutes. Et ça arrive tout le temps ça en nous parce que nous avons tendance à confondre nos états mentaux passagers avec notre véritable nature du fait de la confusion entre « je me sens » et « je suis ». Donc il s'agit de remettre les choses à la place, d'utiliser pour un état transitoire le « je me sens », par exemple « je me sens triste » et pour être prêt ou pour l'amour, là c'est le « je suis ». Et en ne faisant plus cette confusion, vous allez pouvoir installer par la direction des mots, par la direction du langage, en vous, cette paix toujours présente, cet amour toujours présente. Oui, vous êtes bien prêt à condition de répondre à la véritable question qui est « est-ce que je suis dans ma véritable nature quand je la reconnais véritablement prêt ? » Et là, bien sûr, la réponse est oui. Et remarquez que dans tous ces moments où vous avez du doute, dans tous ces moments qui nous arrivent parfois où nous sommes traversés de doute, et bien nous sommes focalisés sur « je me sens », nous sommes focalisés sur un objet, sur un sentiment provisoire. Donc j'espère que cette distinction vous permettra de lever la confusion. Si cela vous inspire, laissez un commentaire ci-dessous, partagez cette vidéo si elle vous a plu, si vous pensez que ce message est important de diffuser, elle peut aider, je pense, beaucoup de monde, parce que cette confusion, je pense qu'elle est vraiment universelle. En tout cas, moi, je l'ai fait très longtemps et je l'ai remarqué chez beaucoup de monde. Cliquez sur « j'aime » pour soutenir la vidéo et la chaîne si vous pensez que ça en vaut la peine. On se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos pour incarner votre potentiel d'être créateur, être heureux et être pleinement vous-même, juste vous. Ciao !